1872 n'est pas soutenu. Monsieur Roseraine, votre amendement 1841. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'article 29 du projet de loi prévoit une baisse des plafonds de la taxe affectée aux centres techniques, industriels, les CTI, et au comité professionnel de développement économique, les CPDE. Je mesure la nécessité de faire participer ces acteurs à l'effort de baisse des prélèvements obligatoires, pesant sur les entreprises. Cependant, je regrette que cette baisse ait été actée dès 2019, alors même qu'une mission a été confiée à notre collègue, Anne-Laure Catelot, sur le sujet. Cet amendement, sans revenir sur la baisse des plafonds, vient acter une baisse des taux de la taxe affectée. En effet, une baisse de plafond sans baisse de taux entraînerait un reversement sur le budget de l'Etat de l'ordre pour 2019 de 22 millions. Ce reversement fragilise donc l'acceptation de la taxe par les professions. En accord avec les CTI et les CPDE concernés, cet amendement propose donc de baisser le taux de la taxe affectée, l'objet est bien de diminuer des charges productives pour nos industries. Merci et M. le ministre, vous avez un sous-amendement ? Qui est défendu ? Merci bien. M. le rapporteur, votre avis sur le sous-amendement du gouvernement et sur l'amendement ? Écoutez M. le Président, moi je ne donne un avis favorable au 1841 que dans la mesure où il y a le sous-amendement du gouvernement parce qu'il généralise la baisse des taux des taxes affectées à tous les centres techniques industriels parce que M. Roseret ne parle que d'un seul et donc cet amendement étant le dispositif auquel cas c'est favorable au sous-amendement et à l'amendement. Merci, donc je mets au voie le sous-amendement qui est pour, contre, il est adopté, je mets au voie l'amendement ainsi modifié qui est pour, contre, il est adopté.